salut à tous mes petits potes on se retrouve pour la suite et la fin de notre aventure sur the long dark j'ai été super content de partager cette histoire avec vous on arrive à la fin sur cette session on a largement largement de quoi aller jusqu'au bout on va juste vérifier d'avoir assez de fatigue on va finir de manger on va dormir un petit peu et ensuite on pourra finir et ce sera l'occasion de pas déjà d'être heureux pour pas crever n'importe comment donc un peu nous vous présenter ce qui devrait arriver par la suite sur cette chaîne déjà je tenais à dire que j'ai été assez content vers cette série j'ai pris vraiment du plaisir je me suis plutôt bien amusé ensuite bon moi j'ai eu des retours qui était quand même globalement positif j'ai fait découvrir le jeu à quelques personnes qui a priori ont envie de tester l'ont testé ont apprécié ce qu'ils ont découvert donc écoutez pour ça tout bénef pour moi c'était vraiment le but de se faire découvrir des jeux et je crois que c'est ça que j'aime bien vraiment donc je pense qu'on va par la suite on va se diriger sur ce genre de choses essayer de faire découvrir d'autres jeux à tous les gens qui me suivent donc on prendra le temps de faire ça tranquillement le prochain jeu qu'on pour prendre le temps de voir à quoi il ressemble et comment on y joue le jeu a l'air d'être vraiment top c'est un jeu qui est développé par Square Enix qui ont fait quelques final fantasy et franchement c'est à la fois plutôt beau j'aime bien les graphismes et le gameplay a l'air d'être plutôt cool donc on se lancera là-dessus pour la suite en attendant on va finir cette petite aventure donc je me concentre pour ne pas me faire bouffer par un loup parce qu'à la fin du dernier épisode on avait aperçu un pas loin d'ici il nous reste 1h14 pour finir j'avais dit à un moment que si on réussissait à finir ce sera au ras du cul on a réussi donc il y a quelques temps à traverser toute la vallée charmante de nuit et d'heure dans un blizzard ce qui était plutôt inattendu on va s'en sortir principal grâce à ça on a pris des risques qui ont payé donc c'est très bien on va descendre ici on va remonter de l'autre côté on va faire attention toujours pas descendre trop vite pour ne pas regarder qu'il nous attend pour nous croquer les miches noix a priori à part si on se fait bouffer il n'y a plus de souci on a les calories une à l'eau on a la fatigue c'est pareil l'énergie nécessaire pour aller au bout cette aventure sur sauter un petit peu petit lapinou tac donc là c'est pas par là il faut contourner si je ne me trompe pas juste après donc là la partie va se faire tranquillement je pense qu'on va finir cette aventure de nuit pour le coup c'est pas grave comme ça on peut réussir à en sortir en 6 jours c'est plutôt bon à finir l'aventure en 6 jours sur 7 ce qui est plutôt pas mal on va pas prendre le temps de fouiller on va regarder si éventuellement on trouve un peu d'eau ou en tout cas bouffer ça sera toujours bouché voilà une fusée parce que ça peut toujours servir si on n'a plus de lumière ou si on veut pouvoir finir de tracer sans avoir à s'occuper des loufous mais à priori j'ai déjà largement ce qu'il faut donc on va pas s'embêter à à à traîner on va finir ça tranquillement on va aller un petit peu au plus rapide on n'aura pas fait un record de vitesse sur le défi mais je pense que je suis pas trop mal par rapport à ce que je suis capable de faire d'habitude donc ça fait plaisir ça faisait longtemps que j'avais pas trop rejoué à d'arc avant de faire cette petite vidéo donc je suis plutôt content de ce que j'ai fait on se retentera sûrement l'aventure plus tard en allant plus rapide et surtout on retentera de fuir nos noms qui nous a bien fait chier mine de rien on retentera le chasser mais bon pas pour le moment voilà j'ai envie de jouer à d'autres jeux pour le moment mais je pense que je pense que ça peut être intéressant de voir d'autres jeux aussi même si The Lumberg c'est cool c'est pas un jeu qui est très facile à nobler si on joue pas dans les difficultés les plus élevées donc on tentera d'autres jeux voilà donc si vous avez des idées de jeux à me faire découvrir qui vous tente ou autre sur lequel vous pensez qu'un let's play peut être sympa bah n'hésitez pas à me dire n'hésitez pas à me faire savoir moi j'en profiterai je regarderai tout ça et si le jeu a l'air sympa bah je l'achète et puis on se fait un petit let's play donc on verra on pourra voir comme ça d'autres jeux très tard le soir si je ne me trompe pas on va essayer de ne pas mourir je sais pas si j'ai envie d'aller au plus rapide ou au plus sûr normalement là c'est assez facile quand même on va en avoir assez pour avancer il ne fait pas si froid que ça donc on devrait pouvoir s'en sortir on va pas courir parce qu'à priori on devrait être assez juste en termes d'énergie voire non pas en avoir assez donc il vaut mieux prendre le temps quitte à mettre un tout petit peu plus de temps on va pas se retrouver avec zéro énergie se faire attaquer par un bout et se faire croire qu'il est c'est ce que je vais devoir s'arrêter voilà la fin est assez facile cette nœud n'est pas très grande le point où on vole est plutôt très visible c'est le phare de toute façon je l'ai vu dans la première partie juste de démonstration du jeu le phare est visible quand même d'assez loin a priori il n'y a pas de souci pour aller jusque là là je m'embête un petit peu à passer par là parce que l'idée c'est de comme d'habitude on va être en surplan de la route pour voir si éventuellement il y a des salottures de l'eau parce que dans le coin il peut y en avoir de toute façon on va falloir suivre la route dès qu'on va pouvoir m'apprendre à droite et on sera arrivé en plus ou moins une heure enfin avec plus ou moins un jour et demi encore de rab un score qui est plutôt pas trop mal je trouve même si je pense qu'il y a des bons joueurs qui doivent le torchant à peine 5 jours pour moi c'est bien déjà ça change de nos aventures avec nos ours où on n'arrivait pas à passer la première zone on aperçoit le phare là on va pouvoir commencer à courir parce qu'on sait qu'on est vraiment très très proche et que du coup si on peut gagner un tout petit peu de temps c'est toujours rigolo on va pas trop courir quand même parce qu'il va falloir monter les escaliers une fois qu'on est dans le phare on va tirer des balles alors l'intérêt est très faible c'est simplement que c'est qu'on en aura plus un et que très rarement il y a des loups sur cette petite île ce petit îlot juste devant nous donc tirer des balles d'ici ça va faire peur aux loups et ça va nous faire qu'on est peinard on pense qu'il va pas de se faire attaquer parce que les loups seront trop occupés à fuir donc je disais de temps en temps le fusil s'envraie donc vous avez dû voir le message s'afficher pour pour régler ça il suffit de recharger le fusil ça ne coûte rien mais si ça arrive au mauvais moment vous pouvez en voir donc bon c'est une petite mécanique de gameplay qui je trouve un peu plus frustrant qu'autre chose mais il faut faire avec là je m'amuse à faire de la lumière il y en a pas besoin, normalement on allume un truc, on monte avec, on arrive au rendu phare même si le jour il n'y a pas besoin de source de lumière bien sûr, bien sûr, bien sûr, je vous souhaite à tous une très bonne journée je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure sur le long de là très bien écoutez, on arrive, début de la lumière, belle lumière, la couleur je suis très content, voilà et bien écoutez, je vous fais des gros disoos à tous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour cette vidéo pour dire ce que vous avez pensé de l'aventure en manière générale ce que vous avez apprécié, pas apprécié si vous pensez qu'il y a des choses que je peux changer, voilà je vous fais des gros disoos à tous, et à bientôt et voilà on a réussi notre meilleur temps allez, ciao, bonsoir